Musique 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 Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien le magazine de l'après-midi qui vous le savez ne vous veut que du bien on va terminer la semaine avec des tests de cuisine, de beauté, des reportages déco mais aussi de belles surprises le tout accompagné d'une invitée exceptionnelle mais d'abord passons au sommaire côté déco avec Maud la ferronnerie d'art, tendance du moment, cuisine Juan teste, juge et revisite à la Caliente un kit culinaire aujourd'hui les burritos test mystère, c'est quoi ce truc là c'est un objet insolite à découvrir avec l'ami Benoît dans la masterclass de Jeannan on va apprendre à manier un crayon à lèvres et pour nous accompagner dans ce programme une chanteuse dont la carrière est vertigineuse Ray Charles dira d'elle qu'elle est la seule femme blanche à avoir une voix de noir fan de jazz, ambassadrice du gospel elle est l'une des plus grandes voix de la variété française elle chante la musique, elle pleure le soleil et Mamie Blu comme aucune autre nous accueillons Nicoletta merci d'être avec nous bon, tout le monde va bien bon, on a passé une semaine très animée il faut bien le dire sur le plateau de comment ça va bien on va la finir en beauté mais avant toute chose j'aimerais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui et tout le week-end c'est le site d'action l'occasion de se mobiliser dans la lutte contre le VIH pour vaincre le virus et bien il faut il n'y a qu'une chose il faut d'abord sortir couvert mais aussi se mobiliser pour aider les malades et la recherche alors composez le 110 connectez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran et je suis très fier et très heureux d'avoir été choisi comme l'un des ambassadeurs de la chaîne pour mobiliser nos amis tous ceux qui nous regardent en faveur du site d'action je vais maintenant vous annoncer une excellente nouvelle surtout pour vous Nicoletta ça fait 50 ans que vous pleurez il est mort il est mort le soleil quand il est mort ? il est mort mais l'avantage c'est que le lendemain matin il ressuscite c'est ça qui est bien non le soleil n'est pas mort le soleil est sur notre plateau la preuve tout de suite avec le plus solaire de nos chroniqueurs c'est Benoît qui va en ce livre c'est sympa vous êtes sympa je vais vous faire jouer à un jeu que j'adore qui s'appelle c'est quoi ce truc là ? c'est quoi ce truc là ? alors en fait il y a un truc il faut deviner mais vous êtes d'une perspicacité ou d'une merspicacité ? je regarde l'émission je suis fan de fan à fan allons jouer ensemble oui alors sous ces bois boîtes un objet cet objet a une utilité précise que je trouve extraordinaire je vais compter jusqu'à 3 dans l'autre sens 3, 2, 1 vos marques et vous me dites ce que c'est vous avez le droit de poser des questions ça s'accroche à une table non mais ça s'accroche alors il y a des aimants qui se mettent sur le réfrigérateur non pas tellement qu'est-ce que vous en pensez ? ça pince le doigt c'est pour mettre des dossiers je réfléchis mais bon accrochez un torchon réfléchissez alors Stéphane Stéphane a détecté qu'il y avait des aimants c'était pas mal mais des aimants 3, 2, 1 mais ça c'est quoi ça ? alors ça ça peut être utile ou pas si vous êtes embêté avec un seau ça ça peut servir aussi si vous êtes embêté avec un seau il est la solution non ? quand on ne peut plus voir personne en peinture il entre en action il est très aimant c'est pour ça que ça vous aide grâce à lui vous serez gai comme un pinceau à quoi ça peut servir ? réfléchissez regardez pour la peinture ça sert pour la peinture ah oui mais ah non peut-être who knows qui c'est c'est de l'américain enlevez-le du doigt ça va couper la circulation pour poser les pinceaux mais où ? quand ? comment ? avec quoi ? sur le pot à peinture mais oui mais oui oui bonne réponse de Nicoletta alors ça Stéphane c'est ma terre à me l'offrir bonne réponse de Stéphane Berne c'est quelqu'un qui mérite ça ? c'est pour mettre les pinceaux je vais vous montrer c'est génial vous allez voir vous allez même voir à quoi sert le petit bitogno voilà alors le petit bitogno le petit bitogno qui est là normalement il sert ça c'est vachement bien déjà à soulever le couvert et ensuite regardez ça c'est pincé là ça veut dire que votre pinceau il peut rester trempé comme ça ou alors je veux ou alors c'est goutté comme ça d'accord voilà hop là il s'égoutte c'est génial c'est génial c'est 4 euros mais t'es mon 10 on garde on garde pas on garde non non c'est bien on garde très bien super ustensile c'est pas souvent la peinture mais je reviendrai peignez allez-y peignez on peut peindre waouh waouh stop c'est du minimalims c'est de l'action painting et hop et voilà magnifique c'est le noir klein voilà je termine au moins mon carré vous voyez c'est génial impeccable bravo c'est super ça c'est on garde ça c'est le bonnet maude bravo d'assisture merci benoît on retrouvera cet objet sur France 2.1 perçage c'est CVB nicoletta vous n'êtes pas seulement une fondue du gospel côté cuisine étant originaire aussi de Haute-Savoie vous êtes une fondue de fondue j'imagine j'adore la fondue et je la fais pas mal ah oui la fondue du fromage avec seulement deux fromages et puis ne jamais oublier la petite un petit coup de noix la muscade pour aider à la digestion beaucoup d'ail il faut fondre l'ail dans le coi-clon savoyard il faut mettre sur les six personnes six verres de vin blanc et prendre du blanc de Savoie et mettre deux doigts de niôle et ça fait une petite fondue extraordinaire extraordinaire ben voilà on a la recette de la fondue dans cette émission nous avons Juan qui nous vient de Colombie on s'échange nos excuses il est très caliente vous allez vous en rendre compte par vous même il fait des bruitos de Savoie mais surtout dans cette émission il teste des kits culinaires et aujourd'hui on va parler des boretos ne me dites pas comment il a fait il est parti de Colombie il est allé au Mexique et là-bas quand on a un petit creux on ne mange pas un jambon-beurre non c'est un burrito express ce qu'on mange alors ne nous faites pas passer pour des gringos parlez-nous de ce burritos elle est belle celle-là et oui Stéphane comme d'habitude aujourd'hui j'ai fait quelque chose comme chez vous j'ai pris un kit je l'ai ouvert je l'ai analysé je voulais vous donner quelques astuces je ne suis pas le meilleur pour faire des fondues mais je vais essayer de vous faire fondre avec cette recette caliente qui va vous faire voyager directement au Mexique accompagnez-moi aujourd'hui on va préparer les burritos mexicanos il doit y avoir plein de surprises venues directement du Mexique donc spice mix pour burritos on joue bien le cumin on se pose un peu de tomate séchée un peu de sel un petit peu de piment on a un petit mix et un peu de poivron ça soit un petit peu le concentré le jus de tomate on a une petite tortillasse de maïs ça fait un peu un peu plasticos quoi c'est parti pour préparer ces burritos il nous faut un paquet de mix pour burritos auquel il faut rajouter du bœuf haché des tomates une salade et du fromage râpé ils nous disent préparer la viande faites revenir le bœuf haché dans une poêle avec un filet d'huile 4 minutes là ils nous disent de rajouter nos mélanges de pisse et là on va rajouter l'agua un poquito de agua on laisse mijoter pendant 10 minutes ils nous disent de réchauffer nos tortillas dans un papier aluminium un four à 120 degrés 10 minutes on est go donc en attendant on va mettre notre sauce salsa à réchauffer c'est parti en attendant que notre sauce elle rechauffe nos tortillas sont au chaud nos viandes à mijote on s'attaque à la garniture nos tomates et notre laitue on prépare nos petites tomates ondées notre petite laitue il ne nous reste qu'à dresser on va chercher nos tortillas qui sort du four bien chaude caliente on prend notre petite viande nos tomates notre sauce salsa qui est bien chaude notre petite émantale un petit de laitouce pour le croustillant c'est pas très appétissant mais on va quand même y aller vous savez je suis un peu le cobaye la viande elle a du goût les épices sont bonnes par contre la tomate est un peu fade ça manque un peu d'acidité un peu de gras moi j'ai plein d'astuces ce que je vous propose c'est que on prend un avion ensemble on va partir direct à Guadalajara vous et moi on y go ? pour préparer mes burritos deliciosos il nous faut un paquet de mix du ad hoc fumé des oignons rouges du vinaigre des tomates grappes des avocats du fromage à tartiner et bien sûr de la coriandre bien fraîche premier pas on va cuire cette sauce la sauce salsa qu'ils appellent on va la cuire un peu pour enlever tout cet eau vous voyez tout ce liquide concentrer le goût de la tomate donc c'est parti on va mettre en cuisson notre salsa un bon filet d'huile d'olive et on va venir évaporer tout cet eau des tomates et là on va rajouter ces épices qui vont donner de la puissance à cette tomate qui va s'évaporer ça va donner énormément de goût ce côté un peu piquant qu'on aime bien du Mexique donc on s'attaque à nos oignons essayez de les mariner dans des vinaigres un petit peu un petit peu léger des vinaigres de vin des vinaigres de cidre vinaigre balsamique blanc ça fonctionne très très bien on va les laisser mariner à peu près 10 à 15 minutes on taille en 4 ou en 8 ça dépend de la taille nos tomates grappes on s'attaque ensuite à ce produit magnifique typique du Mexique et de la marée glatine l'avocat et là tout simplement on va l'émincer et là messieurs dames il personnage principal on va s'attaquer au haddock on va enlever la peau et le tailler en petits morceaux c'est ce qui va donner cette puissance ce côté fumé assez magnifique là on a notre tomate qui a bien bien séché c'est bien concentré il y a énormément de goût vous allez voir donc moi au lieu de faire comme la recette où on dresse tout à côté moi je vais dresser directement sur la poêle comme ça tout est bien chaud bien croustillant notre poêle au fond elle est bien chaude ce qui va faire qu'il va faire fondre notre fromage bien comme il faut ensuite notre roi le haddock qui va donner ce côté fumé goûtu et très original après ça on va rajouter notre sauce de tomates concentrées bien puissantes quelques petites tomates grappes notre petit avocat un petit peu partout une bonne cuillère de fromage frais là on va rajouter quelques petits oignons rouges qui ont été bien marinés au vinaigre ça va apporter l'acidité énormément de goût un côté croquant et on va finir la coriandre ça c'est le parfum de chez moi ça ça sent le soleil on a réussi on a réussi ce pari de ce côté le kit juste comme il faut où on l'a suivi de ce côté là toutes les couleurs de Mexique mais aussi tout le temps les mariachis de Guadalajara et ouais maintenant c'est pas que des paroles il faut quand même goûter bien chaud comme il faut on va goûter déjà on est tombé à la croûte il y a le haddock il y a l'oignon qui apporte l'acidité la coriandre qui apporte son parfum essayez chez vous vous allez vous régaler vous allez vous sentir avec des sombreros en train de danser bravo hombre hombre mais ça c'est un vrai truc de nous dire de remplacer mais oui il a raison de mettre du haddock à la place là pour le coup franchement la sauce c'est vraiment vraiment immangeable c'est mauvais moi je pense que dans les kits il faut faire la part des choses moi je suis ici pour vous conseiller qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce kit qu'est-ce que je peux garder du kit qu'on nous propose rien n'est bon ou il y a des choses que je peux sauver il y a la tortilla qui est bonne si on la fait poêler après comme je disais c'est un peu élastique donc il faut absolument la faire un peu croustillante soit au four soit sur la poêle et après les ingrédients à l'intérieur il faut vraiment tout changer il n'y a rien comme le petit producteur il n'y a rien comme aller se faire conseiller par son poissonnier son boucher donc ça je n'ai pas de meilleure conseiller quelles sont les épices qu'il faut utiliser pour voyager au Mexique et ce qui est intéressant avec le Mexique c'est qu'on a une cuisine qui a une palette d'épices qui est énorme on cherche toujours un petit peu le piment on travaille aussi un peu le curry le cumin le cumin c'est une des épices qu'on retrouve partout et surtout essayer de juger les oignons rouges dans le vinaigre ça je trouve que c'est une bonne astuce que vous avez donné en fait c'est génial parce que c'est le côté un petit peu pickle on a l'acidité le sucré qui va venir donner un peu d'équilibre et un peu de texture et l'oignon rouge quand elle est cuite un petit peu au vinaigre ça l'adoucit c'est vachement intéressant avec la coriandre c'est très sympa il t'a mis de la bocal alors Benoît vous avez c'est estupendo c'est super bon c'est vrai que l'oignon rouge en pickle c'est magnifique parce qu'il y a une petite douceur sucrée et en même temps tu sais quoi c'est un vinaigre balsamique non on est sur un vinaigre de vin blanc c'est parfait c'est cool c'est original bon ben parfait en tout cas merci beaucoup merci à vous tout sur france2.fr slash ccdb alors on est très heureux Nicoletta que vous passiez nous voir bon c'est vrai qu'on vous adore dans cette émission et que vous êtes une habituée je le disais et on le rappelait tout à l'heure Ray Charles vous considérez comme une soul sister il est la seule chanteuse blanche à avoir une voix de noir le gospel et vous on peut le dire c'est une union sacrée oui je fais partir je commence à travailler sur l'anniversaire 25 ans 25 ans de route j'ai énormément chanté dans les églises et les cathédrales les 10-15 premières années maintenant nous nous prenons des théâtres et aussi des églises on verra ça au beau jour parce qu'il fait un peu froid en église alors vous allez être en octobre à Amiens à Dunkerque à Châtel à Lille-Beauvet enfin on a des images de vous sur scène on les regarde et on a des images à la fin et on a des images de vous sur scène Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501